Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Et c'est clair, Jim Rieson a dit cela. Comment faire ceci, comment faire cela ? Des débats sur qui a rempli le stade, qui a fait ceci, qui est meilleur que l'autre, l'autre a quitté telle équipe de... J'ai vu des chrétiens dans une même boîte, mais qui ne se parlent pas, parce que leur pasteur ne se parle pas. C'est le syndrome de l'églisité. Mais quand on pense au royaume, on dit qu'il n'est pas de la même église que moi. Mais nous avons le même roi et nous représentons le même royaume. Ma prière, que la mentalité du royaume entre dans chacun ici. Au-delà de mon pasteur, au-delà de notre église, au-delà de nos statuts et de nos règlements de l'intérieur, c'est mon frère. L'église a commencé, ça fait 2000 ans. Acte 2, l'église est née. Lors de l'enlèvement, l'église sera enlevée. Après, l'église n'existera plus sur la terre. L'église a un début, l'église aura une fin. Mais son règne n'a pas de fin. Avant l'église, le royaume existait. Pendant l'église, l'église au fait, c'est une plateforme qui permet au Saint-Esprit d'étendre les valeurs du royaume sur la terre. Et après l'église, le royaume continuera. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. En anglais, on dit que ton royaume vienne. Parce qu'il est question de son royaume. Le jour où on comprendra le royaume, on n'aura pas de division entre pasteurs. Le jour où on comprendra le royaume, on n'aura pas de division entre fidèles de tel pasteur et de tel pasteur. Parce qu'on saura que le monde qu'on influence là, écoutez-moi, j'ai vu des chrétiens dans une même boîte, mais qui ne se parlent pas parce que leur pasteur ne se parle pas. C'est le syndrome de l'églisité. Mais quand on pense au royaume, on dit qu'il n'est pas de la même église que moi. Mais nous avons le même roi et nous représentons le même royaume. Ma prière que la mentalité du royaume entre dans chacun ici. Au-delà de mon pasteur, au-delà de notre église, au-delà de nos statuts et de nos règlements de l'intérieur, c'est mon frère et elle, c'est ma soeur. Et si on est ensemble ici en France et à Paris, de toutes les églises, on peut faire la différence dans une société qui est de plus en plus influencée par les ténèbres. Dis à Thomasin le royaume. J'aime beaucoup la définition. Le royaume veut dire kingdom. En anglais, c'est kingdom. King domain. Le domaine du roi. La reine d'Angleterre, qui n'est plus aujourd'hui remplacée par son mari, était la reine d'un royaume. On appelle cela le royaume dans lequel le soleil ne se couche pas. Depuis l'Australie, Canada, jusqu'ici, même en Afrique, les pays du Commonwealth, elle régnait. Et quand elle arrivait quelque part, c'était sa colonie. Puisque c'est son domaine. Kingdom. Jésus veut quand il débarque à Paris et qu'il marche à Paris, il arrive à l'Elysée, c'est son domaine. Il arrive à Trocadéro, c'est son domaine. Tu n'as pas dit amen. Il arrive à la Concorde, c'est son domaine. Ma prière, que tu sois un instrument par lequel le royaume, je n'ai pas dit ton église, je dis le royaume de Dieu s'étend sur la terre. Alléluia. Donne high five à Tobazandi, nous devons prendre les systèmes. Et un des systèmes, capital, c'est ce système qu'on appelle les médias. Puisque les médias, c'est le monde des ondes électromagnétiques. C'est le monde des sons et des images, des fréquences et des vibrations. C'est le monde des paroles, n'est-ce pas? C'est le monde des paroles. Et j'en parlerai peut-être à une autre occasion. Quand on parle des sept nations, les sept nations, les noms des sept nations symbolisent aussi un esprit. Par exemple, quand on parle des médias, on pense aux hittites. Et les hittites, hittite veut dire terreur. Terreur. Parce que généralement, le monde des médias, c'est un monde où il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui sont trop... Tu sais, nous, on est traumatisés parce qu'on suit trop les informations. Il y a des gens quand ils débarquent en Afrique, ils ont peur d'arriver en Afrique parce que tout ce qu'ils entendent de certains pays, ils ne peuvent même pas imaginer que des gens vivent là-bas. Oui, ça ne va pas en Haïti, mais des gens vivent là-bas. Tu vois, par exemple, tout ce qu'on entend sur l'Haïti, tu peux croire que les gens ne sortent même pas de la maison. Tu comprends maintenant? C'est vrai que ça ne va pas en Haïti, mais à cause des médias, nous n'avons qu'un tableau noir de tout ce qui se passe. Il y a des gens qui se marient encore, n'est-ce pas? Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui mangent, il y a l'insécurité, oui. Donc faites attention aux médias. Il est en influencé le royaume de l'air. Alors, quelques citations sur les médias. Citation importante. Et croyez-moi, l'ennemi n'aime pas qu'on prêche ce genre de message. Soyez-en sûr. On y va? Je vous donne quelques citations sur les médias. Citation sur le danger des médias et des réseaux sociaux. On va commencer ici. J'aimerais juste être sûr que c'est la page qui vient juste après. C'est la page évangéliste, oui. C'est ça? Ah! On acclame pour l'équipe des médias. Allez, on va y aller. Malcolm X disait en son temps les médias sont l'entité la plus puissante du monde. Au monde, ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de rendre les coupables innocents. C'est toi qui subis mais tu deviens le méchant. et celui qui fait subir il devient le gentil. Les médias donnent à voir pas réfléchir encore moins à comprendre. L'image ment elle isole. Dis à ton voisin fais attention à ce que tu vois. Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits et c'est clair Jim Morrison a dit cela celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Les médias sont les instruments dont se sert le péché pour imposer à l'opinion publique des modèles de comportement aberrants. Pape Jean-Paul II et il a eu raison. Les riches achètent les médias pour donner leurs messages bien que pourris aux pauvres. Les riches achètent les médias pour donner leurs messages bien pourris aux pauvres. Pierre Bourdieu, un mensonge répété mille fois se transforme en vérité. Là c'est de Joseph Goebbels. Là on pense à l'époque nazie à ce conseil de communication d'Adolf Hitler qui est inspiré par les Russes et qui savait qu'on pouvait rendre un petit enfant nazi si on le prenait à un certain âge. Il donnait les mois entre tel âge et tel âge et j'en ferais des nazis parce qu'il savait qu'à force de répéter répéter un mensonge il finit par être pris pour la vérité. J'en parlerai dans quelques minutes. Les médias sociaux sont à la fois sombres et brillants pour la santé mentale. Dis à ton voisin veille sur ta santé mentale. Encore? Ok. Il faut de la discipline pour ne pas laisser les réseaux sociaux vous voler votre temps. Dis à ton voisin combien d'heures passes-tu devant les réseaux sociaux? Regarde ton voisin dis voisin, voisin combien d'heures passes-tu en moyenne par semaine devant Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube sans oublier Snapchat. chatte. Eh! Plus dangereux d'ailleurs. TikTok. Eh! Les chinois sont forts. Dis à ton voisin combien de temps passes-tu par jour devant TikTok? Et c'est clair ces hommes ont réfléchi ils ont dit il faut de la discipline pour ne pas laisser les réseaux sociaux pour voler votre temps. Et vous savez ce qu'il y a de drôle avec TikTok puisque vous en parlez? TikTok est différent selon les régions. Quand vous êtes dans mon pays d'origine je suis citoyen du monde au Congo TikTok va vous proposer des choses inimaginables. Comment faire ceci? Comment faire cela? Des débats sur qui a rempli le stade? Qui a fait ceci? Qui est meilleur que l'autre? L'autre a quitté telle équipe de pourquoi? Pourquoi? Entre les pasteurs on va faire des examens des analyses des vies privées des gens quand vous allez avec TikTok au Canada on vous propose bien autre chose. Quand vous allez en Chine TikTok vous propose aussi autre chose. ? Sous-titrage Société Radio-Canada